La Bourse de Paris perd du terrain ce vendredi. Le marché français s'est maintenu dans le vert jusqu'à la publication d'un rapport mensuel sur l'emploi américain décevant. Peu avant la clôture, le CAC 40 perd 0,99 % à 4 421,78. Dans l'actualité, Airbus Group est rattrapé par une nouvelle affaire de corruption au Kazakhstan. Le groupe d'arrêt nautique européen aurait versé une commission de 12 millions d'euros au premier ministre kazakh pour un contrat de vente d'hélicoptère en 2010. Et puis, avant la clôture en bourse aujourd'hui, le titre recule de 3,60 % à 53,30 €. Les analyses de l'Obsa lui donnent une opinion baissière. Dans l'actualité également, Valeo. L'équipementier Valeo rachète l'allemand FTE, un spécialiste des boîtes de vitesse pour la somme de 819 millions d'euros. Inconnu du grand public FTE Automotive, a généré 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015. Et puis, avant la clôture en bourse aujourd'hui, le titre recule de 1,72 % à 134,55 €. Mais les analyses de l'Obsa lui donnent une opinion stable. Pour terminer, place à la recommandation du jour. Aujourd'hui, il s'agit de Sanofi. Le titre a buté sur sa résistance à 74,20 € avant de se retourner à la baisse. D'un point de vue technique, les cours ont enfoncé les moyennes mobiles à 50 séances, tandis que le RSI perd de sa dynamique haussière et monte des signes de faiblesse. Ainsi, tant que 74,20 € n'est pas dépassé, une poursuite de la phase de repli est attendue en direction des creux de la mi-mai à 68,30 € et du creux du 11 février à 66,40 €. Découvrons à présent la stratégie à adopter pour cette valeur. Nous vous conseillons l'achat du Warren Put 4258T d'Unicredit, prix d'exercice fixé à 72 €, date de maturité 14 décembre 2016. Pour Trading Central, c'était Anne-Marie Nguyen depuis nos studios de West Street. Je vous souhaite un excellent week-end.